... Voilà, donc je vais essayer de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est en fait quelque chose qui me constitue depuis 30 ans et depuis que j'ai découvert l'une et donc je suis très heureux de partager ça avec vous et j'essaie d'introduire un petit peu le sujet en essayant de poser la problématique chez nous pour lui, je pense que c'est une espérance assez générale quand un conflit est inconscient, on en souffre et quand il devient conscient, on peut commencer à travailler et alors le problème c'est de savoir comment rendre conscient ce conflit il y a une belle image alchimique qui figure la licorne et le cerf je vous laisse le soin de m'être conscient de moi et qui me gagne cette difficulté qu'on a tous d'avoir des parties de nous-mêmes plus ou moins consciente et plus ou moins opposée et bon d'habitude on travaille ça par le maître et il a évidemment beaucoup travaillé ça avec ses patients, ses rêves mais il a une autre méthode qu'il a expérimentée par lui-même dans le plus complet désespoir à un moment donné lorsqu'il s'est trouvé obligé de rompre avec son père spirituel qui était Freud et donc vous connaissez maintenant le livre rouge je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça c'était donc dans sa crise il s'est trouvé face à quelque chose qu'il n'attendait pas du tout c'est cette venue de ce qu'il a appelé l'esprit des profondeurs qui venait remettre en question ce qu'il a appelé l'esprit du temps en lui son conscient confronté à des choses très impressionnantes alors je vais procéder en quatre temps d'abord faire un petit peu l'histoire pourquoi Jung en est arrivé là ensuite parler plus précisément des différentes étapes de l'imagination active voir aussi quels sont chez Jung des présupposés de pensée qui permettent de comprendre ce travail et puis l'aspect thérapeutique qu'on peut tirer de cette pratique quatre temps après je fais une conclusion donc Jung en pleine dépression se tourne vers lui-même fait une espèce de régression et tout d'un coup même un soir il se trouve comme il le dit dans le livre rouge en présence d'une image qu'il a essayé de peindre lorsque j'ai récupéré le livre rouge donc un vieillard avec une femme aveugle et puis un gros serpent noir on ne voit pas beaucoup mais il est quelque part au pied de Salomé et il a plusieurs dialogues avec ses personnages et donc comme celui-là est assez connu j'ai eu envie de passer à un autre dialogue pour le faire entendre parce que c'est quand même assez intéressant il est perdu dans une forêt c'est un épisode du château il est perdu dans une forêt et puis c'est le soir il a besoin d'hospitalité et il frappe à la porte et c'est un vieux savant qui lui ouvre dans le château et qui accepte de le prendre pour la nuit alors Jung est conduit à une chambre et il essaie de s'endormir mais il est impossible de s'endormir et puis à un moment donné la porte de la chambre s'ouvre et la porte ne s'est-elle pas ouverte ? vois-je bien ? une jeune vie s'appelle parle comme la mort se tient près de la porte qu'est-ce que cela ? elle approche arrives-tu enfin ? Jung se demande s'il est tombé en l'enfer ou dans un roman de bibliothèque de quartier comme s'il avait méprisé le bon moyen de l'humanité toi aussi tu te laisses abuser par cette malheureuse illusion selon laquelle je serai un personnage de roman pardonne-moi mais es-tu donc réel ? il y a là une trop funeste ressemblance avec ces scènes de roman ressassées jusqu'à l'absurde pour que je puisse admettre que tu n'es pas une simple élucubration de mon cerveau privé de sommeil elle tombe au pied de mon lit ensemble au temps agenouillé cachant son visage dans ses mains qui es-tu donc ? je suis la fille du vieil homme il me retient ici dans une insupportable captivité non par jalousie ou par haine mais par amour car je suis son seul enfant et le portrait de ma mère morte prématurément donc c'est un petit extrait de ce que Jung a vécu en fait il est confronté à son aspect universitaire au sérieux dans ses vieux savants qui sait que travaillent dans ses livres et à une partie de lui-même qu'il a toujours rejeté c'était son côté sentiment son côté féminin certainement qui apparaît sous la forme de cette femme qui le refuse qui est faite comme la mort parce qu'elle est privée de vie en lui alors comment est-ce qu'il est arrivé à cette expérience il a été très marqué par Kant quand il était jeune et à partir de 16-17 ans il disait beaucoup Kant et en particulier il y a un livre qu'il a beaucoup marqué il s'appelle rêve d'un visionnaire expliqué par des rêves métaphysiques de Kant évidemment c'est un livre qu'on ne l'est plus du tout mais qui lui a montré qu'il y avait dans l'âme des possibilités tout à fait absolument ce livre alors tout le courant romantique allemand avec Goethe et puis aussi ses racines protestantes avec en particulier il y a un théologien qui s'appelait Schleyer Brandhoff qui a écrit un discours sur la religion qui affirmait qu'on ne pouvait rien comprendre à la religion si on n'avait pas d'expérience intérieure quiconque dit quelque chose de la religion doit nécessairement le tenir de lui-même de tout ce que je célèbre et sens comme étant son oeuvre il se trouve bien peu de choses dans les livres saints et pour quiconque n'en a pas fait l'expérience comment cela ne serait-il pas un objet de scandale et de folie ? donc dans sa formation intellectuelle et théologique il y a déjà des positions à se centrer sur une expérience intérieure et puis dans son travail de psychiatre donc l'institut de Burk-Skolls-Libn ce qui est imprononçable pour un nom suisse il a affaire à des psychotiques qui sont dissociés et qui se scindent en personnalités différentes et il n'y a pas de communication entre ces personnalités et donc c'est comme s'il y avait plusieurs esprits dans une même personne et en plus il est très ami avec un psychiatre s'appelait Flourmois Théodot Flourmois qui habitait Genève dans les années 1910 et qui était passionné par le somnambuleux le somnambulisme les états de trance et par le spiritisme et c'est chez Flourmois qu'il a trouvé le personnage de Luis Miller qui a été au départ de son étude sur les métamorphoses de la lune de ce grand lit de sa jeunesse et donc c'est toujours vers cet aspect multiple de la personne qui l'intéressait il le rencontre aussi à Paris avec Pierre Jeannet Pierre Jeannet avait déjà commencé à Paris à faire des analyses très originales où il accompagnait ses patients dans leur fantaisie en leur permettant de devenir lui-même un personnage de leur drame mis en scène déjà de cette multiplicité matérieure et puis alors il a été passionné par le spiritisme à ce moment donné jusqu'à en faire le sujet de sa thèse de doctorat aux grands dames de ses professeurs de médecine qui trouvaient ça complètement à l'écriture le spiritisme donc il avait une cousine qui pratiquait tourner les tables qui était à la mode depuis le tourbeau et le romantisme et lorsque cette jeune personne qui était assez vive était en état de trance tout d'un coup elle prenait une voix très grave et elle prenait la voix de son grand-père qui était décédé et à qui elle prêtait des propos très moralisants très austères comme pour compenser à un état d'un peu hystérique de sa personne donc il est très intéressé par cette scission à l'intérieur de sa cousine et j'ai oublié donc ça c'est Elion assistant de Bleulair avec ses expériences et également sur les associations qui menaient avec des appareils électriques et les associations faisaient apparaître précisément des parties autonomes dans la personne donc il commence à se dire qu'il est possible d'entrer en contact finalement en lui-même avec des parties de lui-même ignorées ici c'est une gravure représentant un alchimiste souvent à une voix intérieure donc c'est ce qu'il a appelé l'autonomie de l'inconscient en nous vivent des énergies des angoisses des pulsions qui sont constamment en opposition ou en dialogue les unes avec les autres et qui vivent de façon plus ou moins indépendante du moins conscient il découvre qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont eu leur vie propre comme les oiseaux dans les airs c'est une jolie image de cette extériorité et il rencontre ça beaucoup dans sa pratique par exemple un patient qui était persuadé d'avoir un cancer qui avait absolument bien où est-ce que venait cette idée fixe donc il était bénéfique pour la personne d'identifier ses forces et d'être en contact et dans sa plongée c'est un alchimiste qui est dans la voie de la nigredo dans la plongée vers le noir et qui rencontre plein d'éléments intérieurs et il découvre que lui-même donc à cette occasion il peut les percevoir comme des personnes agissant d'elles-mêmes et que ces images sont porteurs d'énergie là il y a un film qui est paru récemment c'était Gravity je ne sais pas si vous l'avez vu qui est une belle illustration de cette apparition d'éléments d'une personne il s'agit de de personnes qui sont dans l'espace dans des vaisseaux spatiaux il y en a un qui est détruit et une femme est restée seule dans son vaisseau et elle commence à perdre complètement espoir parce qu'il n'y a plus personne et puis elle s'aperçoit qu'à côté d'elle il y a quelqu'un qui s'assoit et qui représente qui a l'aspect d'un de ses compagnons qui est mort dans un accident et le compagnon commence à lui dire mais pour ne pas perdre espoir tout va se terminer autrement que que tu le penses et tu vas voir on fait confiance on fait confiance et c'est une belle illustration de ce que vous appelez l'adirus positif donc ça c'est un peu pour introduire le sujet alors peut-être ça peut être intéressant de détailler un petit peu quand pratiquer cette expérience de plonger vers soi-même c'est lorsque un des moments de vide ou lorsqu'on a la sensation d'être écrasé par quelque chose ou par quelqu'un ou emprisonné dans un rôle social ou privé de créativité aussi les conflits de devoirs sont aussi très très pesants et ça peut être très important justement de prendre de la distance vis-à-vis des conflits de devoirs précisément de cette façon quelquefois on est aussi pris par des remords ou des culpabilités ou des tensions intérieures dont on n'arrive pas à se défaire et cette technique peut être très importante très utile dans un moment de pratiquer peut-être plus dans les moments de solitude parce que c'est sûr que ça marche mieux peut-être aussi la nuit lorsqu'on a la conscience un petit peu abaissée et puis aussi surtout quand on se sent pris par quelque chose comme une émotion à la conscience Merci.